Donc, autour du mi-point, on va avoir un sondage très rapide. On vous demande de le compléter. Ça nous aide avec notre financement, mais aussi de comprendre si les événements que nous vous offrons sont utiles pour vous. Alors, on vous demanderait, bien sûr, de remplir ce petit sondage. Donc, qui est-ce que nous sommes? Vos hôtes aujourd'hui, le comité de pratique sur l'approvisionnement plus sécuritaire. C'est une initiative pour le développement de capacités et change de connaissances. C'est financé par le programme d'usage de substances d'adduction de Santé Canada, une collaboration entre le London Intercommunity Health Centre, l'Association canadienne de personnes qui utilisent les drogues et l'Alliance pour des communautés en santé. Notre but, c'est d'augmenter le nombre de programmes d'approvisionnement plus sécuritaires à travers le Canada. Notre emphase est mise sur le modèle médical présentement, parce que c'est cette option qui est le plus faisable dans notre contexte législatif et régulatoire. Nous promouvons aussi le développement d'autres modèles, incluant des modèles non médicals et la décriminalisation. Vous pouvez regarder sur notre site Web pour avoir plus d'informations au sujet de nos ressources, nos événements. Si vous n'êtes pas présentement un membre, on vous encourage de devenir membre, et comme ça, vous allez pouvoir soutenir tout ce que nous faisons. Nous offrons une attestation de votre présence, si c'est utile pour vous. Au mi-point de notre webinaire, on va mettre un lien dans le clavardage. Si vous le cliquez, ça vous amène à une formulaire que vous pouvez remplir, qui génère une attestation qui vous serait envoyée par courriel. Gardez un oeil ouvert pour ça. Quelques événements qui s'en viennent. Un prochain webinaire. C'est le webinaire mensuel. Il met en vedette notre recherche. Nous allons voir une évaluation du programme d'approvisionnement plus sécuritaire Ottawa. Vous pouvez aller voir sur notre site Web pour voir comment vous enregistrez. Notre événement en novembre sera une discussion, un panel, de personnes qui sont impliquées sur des programmes mobiles en approvisionnement plus sécuritaire. Vous pouvez nous rejoindre le 24 novembre encore à midi, heure de l'Est, 9 heures au Pacifique, 1 heure, 13 heures, heure de l'Atlantique, et encore notre site Web à l'information pour vous enregistrer. Notre site Web, c'est le place à y aller pour avoir de l'information au sujet de nos webinaires passés, et nos événements qui s'en viennent, et aussi notre bibliothèque de ressources. Robin vient juste d'ajouter notre millième item sur cette bibliothèque. Alors, s'il vous plaît, allez voir notre site Web pour avoir plus d'informations au sujet du travail que nous faisons. Et maintenant, j'ai la chance de vous introduire à nos présentateurs, présentatrices. Aujourd'hui, on est très content d'avoir Corey et Laura avec nous. Je vais vous permettre à vous introduire vous-même, et j'encouragerai tout le monde qui écoute notre webinaire aujourd'hui. Je vous encourage d'inscrire vos questions dans la fonction questions et réponses de Zoom, et on va essayer de s'assurer que Corey et Laura les voient. Vous pouvez vous introduire aussi dans la boîte à clavardage et interagir là. Alors, Corey et Laura, vas-y. Bonjour. Bonjour, je vous parle des terres volées des peuples Lakongan. Mon nom c'est Laura Cartwright. Je suis une femme avec des expériences vécues et une décennie de travail sur les premières lignes. J'ai vécu avec beaucoup de personnes qui vivent des difficultés de la santé mentale, des situations de distinérance. Dans les dernières années, j'ai travaillé dans l'approvisionnement plus sécuritaire, et j'offre ma voix maintenant au projet KTI comme consultante pour la réduction des méfaits. Je vais vous dire que je fais ce travail, pas juste parce que j'ai passé à travers ces expériences, parce qu'une fois que j'étais consciente de ces réalités, je ne pouvais plus vivre sans prendre action. Merci, Laura. J'espère que tout le monde peut m'entendre. Peut-être juste me donner un signe que vous m'entendiez. Excellent. Mon nom c'est Corey. J'ai un visage. Il faut que je vous dise que je suis dans mon auto parce qu'il y a eu une grande orage là où je me retrouve. Il faut que j'utilise mon connexion mobile. Je n'ai plus de courant chez nous. Je vais faire de mon mieux, d'improviser et de m'adapter parce que c'est ça que ça nous demande, la réduction des méfaits. Je vais aussi essayer de parler lentement, ce qui n'est pas toujours facile pour moi. Mon nom c'est Corey. Je suis une infirmière en GITRE. J'étais l'infirmier principal à Victoria dans l'approvisionnement plus sécuritaire. Je suis président de l'association en réduction des méfaits pour les infirmières. Aujourd'hui, je vous rejoins de l'éther non-cédé et volé d'une première nation. Je suis très content d'être ici avec vous. La prochaine diapo, Rebecca. Excellent. Oh, juste celui avant ça. Excellent. Je veux aussi reconnaître que le programme en traduction des songes de SAIFER travaille avec des individus d'organismes à travers l'île de la tortue. Et nous donnerons la vie des peuples autochtones qui ont eu leur terre volée, qui continuent de résister, une génocide continuée. Et je veux aussi reconnaître la connaissance et l'expérience importante des individus ayant vécu des expériences dans la consommation de drogue. C'est eux qui ont été au front de tous les luttes qui ont été menées, puis nous ne serons pas ici sans ces individus. La prochaine diapo. C'est important que vous compreniez que nous vivons une des situations les plus graves dans l'empoisonnement des drogues et des drogues toxiques présentement. Nous avons besoin de travailler ensemble pour réduire toutes barrières à un approvisionnement plus sécuritaire. Dans un contexte de 7560 personnes morts l'année passée, il faut enlever toutes les drogues empoisonnées qui existent sur nos terres et utiliser tous les outils nécessaires pour offrir un approvisionnement plus sécuritaire. Et Laura, qu'est-ce qu'on va discuter aujourd'hui? On va discuter un peu au sujet de Victoria Safer, offrir le contexte, l'histoire, l'équipe incroyable qui travaille là. Je veux offrir ma reconnaissance à toute l'équipe. Il y a quelques membres qui sont ici sur l'appel avec nous. C'est des personnes incroyables. On va discuter au sujet de l'approvisionnement plus sécuritaire. Qu'est-ce que les données nous montrent, les expériences des individus qui travaillent dans ces programmes, qui ont accès à ces programmes, qu'est-ce que ça nous dit? On va aussi discuter de le projet de traduction et transfert de connaissances Safer, qui est le sujet principal. Et après ça, on va mettre un temps pour questions. Nous avons commencé à travailler avec l'approvisionnement plus sécuritaire, presque, même avant qu'on avait un projet de 2020. Aussitôt que c'est possible, des employés ont commencé à faire des appels pour encourager les individus un à un d'avoir accès à un approvisionnement plus sécuritaire et faire face à tous les accès à ces programmes. Mais finalement, le programme a eu du financement fédéral pour essayer de faire face aux enjeux en lien avec l'approvisionnement toxique de drogue qui existe. Nous avons dix mois de financement à ce moment-là. Nous avons commencé à utiliser les documents pour l'hémotisation des risques, pour travailler avec les personnes vivant dans les encampements, essayer d'évaluer les besoins, travailler avec les prescripteurs. Nous avons bâti notre équipe. On a créé une clinique où on peut offrir des approvisionnement plus sécuritaire de fentanyl. et nous avons travaillé avec une équipe de recherche pour demander aux individus qu'est-ce qu'elles et ils ont vraiment besoin quand ça vient d'un approvisionnement plus sécuritaire. Victoria Safer est préparé pour être un modèle flexible. Quand on voit à la droite, ici, dans cette table, un peu très bien remplie, Le but, c'est de réduire les méfaits et de mettre de l'avant les buts des individus qui ont accès au programme. Ce n'est pas une forme de traitement. On n'essaie pas de forcer l'abstinence d'avoir une coercion des individus qu'ils arrêtent d'utilisation, mais pour résoudre les enjeux dans l'approvisionnement des drogues. On sait que même si nous sommes catégorisés comme flexibles, il y a encore beaucoup de barrières pour les individus qui veulent avoir accès à ces services. Nous avons fait un travail d'engagement et de consultation. Comme j'avais dit, nous avons demandé environ 63 personnes des questions centrales. L'approvisionnement plus sécuritaire fonctionnerait pour moi, si? Et on a eu beaucoup de différentes réponses que Laura va discuter. Oui, c'est ça que je veux faire. Les personnes ont demandé pour beaucoup de choses. Ils ont demandé pour le bon dos et les bonnes drogues pour eux. Ils voulaient avoir un approvisionnement qui était sécuritaire et légal. Ils ont demandé d'un approvisionnement et des services qui sont accessibles. Les prescriptions ne devraient pas être limitées à 7 jours. Ils nous ont demandé qu'ils devraient avoir un accès facile à un approvisionnement plus sécuritaire. Ils voulaient qu'on les fasse confiance avec leurs prescriptions. Ils voulaient avoir des espaces bienveillants et ils étaient bienvenus. Les individus voulaient se faire traiter avec respect. Les personnes me connaissent dans mon environnement et me comprennent. Ils voulaient des drogues qui les aideraient à améliorer leur qualité de vie et de fonctionner. Des drogues qui me permettent de me sentir normal et de vivre ma vie. Merci. Maintenant, nous savons que ces services existent dans un continuum. C'est encore en réalisation. C'est principalement dû à l'inaction des gouvernements, des barrières législatives et régulatoires. Mais essentiellement, le Victoria Safer, comme beaucoup d'autres programmes, fonctionne en une initiative de réduction des méfaits. En général, nous réduisons les méfaits de notre propre système. Nous reconnaissons qu'il y a plusieurs barrières pour les individus qui essaient d'avoir accès à votre programme. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire dans le moment pour réduire ces méfaits, réduire ces barrières et promouvoir la sensibilisation? Nous faisons ce travail en sachant qu'il faut continuer à travailler sur ce continuum. Une partie de notre travail, donc, c'est de prendre nos apprentissages de ce travail, le retourner au gouvernement et leur expliquer exactement pourquoi un approvisionnement plus sécuritaire, basé sur les prescriptions, ne va pas résoudre tous les besoins qui existent dans la population. L'initiative Victoria Safer, c'est une équipe interdisciplinaire. Nous avons des intervenants, des navigateurs de système, les prescripteurs, les pharmacistes, les infirmiers et infirmières. Ce sont en général les infirmières qui sont le point de contact principal. Les prescripteurs écrivent les prescriptions, mais travaillent en coopération avec le restant de l'équipe. On est très reconnaissant pour les prescripteurs que nous avons sur notre équipe parce qu'ils s'assoient vraiment avec les inconforts de vivre dans le limite du système dans lequel nous retrouvons. Et les pharmacistes sont aussi un rôle critique fréquemment. Elles sont vues comme des partenaires de la troisième partie, mais en réalité, il faut les intégrer dans le programme pour offrir le meilleur service possible. Est-ce qu'on peut juste retourner à l'arrière? Je voulais juste retourner. Souvent, quand les personnes viennent nous voir, ils ont plusieurs barrières psychosociales. Les personnes vivent avec les traumatismes qui arrivent en tout moment. Ils vont se sentir déconnectés de la société et souvent, les soins de santé vont être très difficiles et même causer la douleur. Souvent, quand on rencontre des personnes qui ont les mêmes expériences de vie, ça peut normaliser, ça peut valoriser. Ils sont allés se partager avec les travailleurs et les travailleuses de soutien pour partager tout. Et ça peut encourager et aller plus vite un accès à l'approvisionnement plus sécuritaire. Alors, en Victoria, après qu'on a bougé un modèle plus clinique, on a été capables d'offrir plusieurs interventions. Le premier, c'est le patch de fentanyl. Le patch, on a trouvé, c'était idéal pour les candidats qui utilisaient les opiètes depuis longtemps, mais ils ne pourraient pas avoir trouvé un fonctionnement pour leurs besoins. Pour les autres, c'est comme Acadium. C'est aussi une expérience pour les personnes qui ont les douleurs chroniques, qui vont attirer les bénéfices de ce programme de patch fentanyl, parce que le limit peut aller beaucoup plus haut que souvent les provisionnements OIT typiques. On sait toujours qu'il y a beaucoup de barrières à l'accès à ça, et on essaie de mieux comprendre c'est quoi les barrières. On voit le programme, c'est très rigide. Souvent, les personnes ont besoin de rentrer lundi, mercredi et vendredi pour chercher leurs pages, ou ils vont avoir des irritations de peau chronique peut-être. Si vous avez de bons sensibles, ça ne va pas marcher, ou si vous suez beaucoup et que vous êtes très actif, alors il faut trouver plusieurs options. Et ça, c'est l'idée de ce continuum de services. Pour les personnes qui sont à risque de l'empoisonnement par les drogues, on sait qu'il n'y a aucune offre qui va marcher pour tout le monde. Ça, c'est notre prochain Asseta, il faut juste cliquer encore pour sortir les mots. Et ce qu'on a vu, on a un comprimé effervescent qui s'appelle le Phantom, que ça disode, ça peut aller dans la bouche, en dessous de ta langue, et les doses peuvent être beaucoup plus hautes, de 3 000 micro-goules par jour. On peut vraiment grandir ce programme aussi parce qu'il y a des chances à différentes interventions, dépendamment de ce qui est besoin montré par la communauté et à travers nos recherches. Il y a une contre-indication pour l'injection. Et c'est vraiment difficile de le fumer. On a entendu ces histoires de certains de nos participants. À la prochaine diapo. Finalement, il y a une autre option pour le fentinil qu'on utilise à Victoria Safer, c'est sous-fentinil. C'est une action, c'est très brève. Tu peux prendre un dossier à chaque horaire jusqu'à 4 dans une journée. Et ça marche très bien pour un outil d'engagement parce que le dos, c'est vraiment plus bas. Et quand tu vas être un peu plus réglementé, tu peux manquer certaines doses et juste arriver à la 30e journée sans voir un médecin. Alors, il y a peut-être un mode de faiblesse dans les jambes. Alors, ça marche rapidement, mais ça quitte aussi rapidement. Alors, les effets ne durent pas trop longtemps. On sait que ce serait un bon outil d'utiliser dans les sites d'injection supervisée ou aussi de consommant supervisé pour une autre option pour certaines personnes. Prochaine. Désolée, j'ai les chiens qui jappent un peu. Alors, on prend l'apprentissage de nos communautés. Ça, c'est notre accès. Ça, c'est comment il faut trouver des alternatives plus sécuritaires. c'est qu'il va avec les besoins particuliers. Il n'y a aucune seule affaire. C'est une combinaison d'interventions qui va aider ces personnes. Et les personnes qui veulent accéder à nos programmes parce qu'elles ne veulent pas toujours se sentir malade. Elles ne veulent pas dépenser tout l'argent qu'elles ont pour vivre, ces personnes. Et peut-être les personnes, elles veulent consommer moins aussi. Alors, il y a aussi, peut-être qu'elles ne veulent même juste pas mourir à cause de la crise de toxicité dans les drogues. Quand on comprend bien ces priorités et on les reconnaît, on commence à voir les bénéfices d'avoir et donner ces services comme un approvisionnement plus sécuritaire. Alors, on va aller à la prochaine, à ce temps. Et maintenant qu'on a une compréhension des expériences, d'où on sort et d'où on vient, on veut vous parler un peu d'où vient la preuve. On va aller au-delà de Safer Victoria, mais maintenant ce projet d'échange parce qu'on a de plus en plus de preuves parce qu'on a juste des anecdotes et la preuve que les personnes qui sont contre l'approvisionnement plus sécuritaire, c'est plus clair qu'elles sont juste ces valeurs conservataires. Oui, on a besoin de mettre de plus en plus de travail pour avoir plus de preuves pour démontrer que toutes les connaissances des personnes qui consomment les droves sont très bien mises en avant. Et si les personnes disent que ça ne vaut pas la peine d'investir dans ces programmes parce qu'elles ne comprennent pas, on ne peut pas éliminer les options parce qu'il n'y a pas assez de preuves, parce que sinon on ne va jamais aller de l'avant. Alors, le fait qu'on est innovateur et on a des nouvelles affaires, ça va nous aider à trouver d'autres solutions. Et aussi, les résultats de santé publique, ils ont plus de variables, plus de recherches nécessaires pour valider leurs résultats. Mais peu importe, on commence à aller de plus en plus proche, de mieux comprendre pour les personnes qui veulent accéder à l'approvisionnement plus sécuritaire et toutes ces initiatives. Et on commence à avoir des meilleurs arguments pour élargir ces services. À travers tous ces différents matériels de connaissances, on a plusieurs recherches, on a des exercices qui étaient partagés par un journal international sur les politiques associées avec les drogues. Ils ont même envoyé des tweets par rapport à nous hier. Et on voit des initiatives qui sortent d'Ontario pour des ressorts, les résultats d'une étude des personnes qui utilisent l'approvisionnement plus sécuritaire en Ontario et il dit qu'on a besoin de plus d'options pour les personnes qui sont à risque de la toxicité des drogues. Aussi, les enjeux de logement et comment l'approvisionnement plus sécuritaire peut mieux nous aider avec ces enjeux. Il y a une citation, même que ça dit que ça m'aide à ne plus vouloir voler de l'argent et faire des vols. Alors, je peux m'avancer dans d'autres objectifs dans ma vie. Et ça, c'est une affaire qu'on ne dit pas qu'en Colombie-Britannique, ils dépensent full d'argent pour faire une analyse d'éthique et ils regardent comment on fait la diversion ou est-ce que c'est éthique de faire la prescription des opioïdes pour les personnes qui ont un problème de consommation ou une addiction. Et oui, finalement, avec l'analyse des éthiques, ça a dit oui, c'est éthique de faire ça. Par contre, c'est juste disponible sur demande, alors il faut envoyer un courriel pour recevoir une copie de cette analyse éthique. Et certaines des affaires qu'on a vues avec l'analyse, et je cite, De plus en plus, on a vu que c'était bien montré, même si la diversion arrive, ça va toujours réduire le besoin de plein de personnes qui consomment les drogues sur les drogues toxiques. Et puis aussi, la personne pourrait avoir une chance de faire prescription les médications et avoir différentes options de chercher leur drogue. Et si on dit que les prostructions vont réduire les méfaits, si on ne fait pas ces prostructions, ça va enlever les chances de réduction de méfaits à la patiente. On va toujours aller vers et référer à l'expérience et l'expertise des clients. Alors, les participants qui ont expliqué tous les bénéfices tirés de chaque quatre mois, alors il y a 75 % des répondants qui indiquaient qu'ils pouvaient réduire les méfaits potentiels de la consommation. Il y a 72 personnes qui ont dit un résultat positif sur le plan social ou sur la santé à cause de nos programmes. 83 signale une meilleure connexion aux services de soins, 52 déclarent que les places sont guéris, 66 amènent une amélioration de fonctionnement général, et 79 signale une augmentation aux liens des soutiens sociaux. Alors, on connaît très bien les bénéfices. Alors, est-ce qu'on peut parler un peu plus des différents obstacles en général quand on va rendre le modèle médical pour l'approvisionnement sécuritaire? On sait qu'il y a une limite pour ces programmes. Et beaucoup, c'est une question des capacités de ces programmes. Nous, comme l'approvisionnement plus sécuritaire et des personnes qui travaillent dans ce milieu, nous, on n'est pas responsable pour, c'est quoi les indications de santé? Et souvent, quand les personnes qui participent à un accès plus sécuritaire, souvent, c'est les personnes sans abri ou qui vivent une expérience de la pauvreté. Et ils ne peuvent pas s'engager de la même manière quand ils vivent des oppressions systématiques et des oppressions sociales. On sait, souvent, ces services plus sécuritaires rentrent avec des différents cliniques plus paternalistes, médicaux, et souvent, les participants vont dire qu'ils ne sont pas bien compris ou vraiment cru par la personne qui donne ces services. Alors, oui, on dit souvent, les médecins ont des difficultés avec les personnes qui consomment les drogues. Et des fois, ils pensent que s'ils improvisent trop, ils vont être complicides dans une zone noire illégale avec les drogues et ils sentent qu'ils vont peut-être nuire à leur profession. Merci pour avoir rajouté ce point. Et on sait qu'il y a tellement d'autres barrières. Et ces barrières, c'est comme les systèmes sont souvent rigides, il y a des échantillons d'urine pour voir, du coup, c'est quoi les autres drogues qui sont prises. Il y a beaucoup de manque de capacité avec ces projets. Puis là, souvent, parce qu'il y a des organismes qui ne veulent pas rentrer fonctionnels, ces programmes, parce qu'ils sont financés d'une manière très précaire. Ils ne sont pas durables et le monde ne veut pas commencer une intervention avec une personne en sachant que peut-être ils vont perdre toutes les ressources plus tard. Alors, souvent, ça démontre juste à quel point c'est impratique, ces programmes de format, un modèle médical. ils sont. Et une autre raison pour laquelle il y a des difficultés avec ces programmes, il y a un lentille ou plus un cadre de consommation ou de dépendance. Alors, quand on regarde les données RMG, ça, c'est comment ils ont dit que c'est pour gérer les effets quand on arrête les drogues. Ils pensaient qu'il y avait des peurs qui vont tomber malades, ils vont avoir la COVID, ils vont être obligés d'isoler et puis ils ne vont pas avoir accès à leurs drogues et ils vont avoir des effets. Alors, ce retrait, ce sèvrage démontre un peu, et on a mis ce tableau ensemble pour démontrer toutes les différentes réalités des personnes et de démontrer un peu l'équivalence en morphine, en Deloitte, c'est 384 milligrammes. Et puis, en Benzal, c'est encore mieux. Alors, si vous avez un peu de succès en Deloitte, c'est la différence en morphine, c'est 384. Alors, si vous avez 0,5 grammes de Down, et c'est non régulier, et puis on voit que c'est un 3 à 14 % fentinil, le dosage est beaucoup plus élevé, c'est plus de 1 000 à 7 000 milligrammes. Et ça, les doses ne sont pas adéquates. Et puis, on dit que ces doses qu'on donne ne sont pas fumables. Et on se dit que toutes ces drogues ont des benzo impliqués. Et puis, quand tu prends les deux ensemble, puis ils sont synergisants, et on voit que c'est vraiment compliqué parce que ça va plus vite, les drogues ou l'approvisionnement, ce qui n'est pas régulier parce qu'on ne peut pas soutenir les besoins des personnes assez vite. Alors, comment est-ce qu'on reconnaît les frontières qui existent, les barrières, et toutes les affaires qui n'aident pas existent? On veut continuer de travailler sur notre programme. On a besoin de continuer à pousser pour le meilleur accès et pour une meilleure expérience pour tous les participants. On fait ça pour réduire les méfaits de notre propre système. Chez nous, on fait ça en appuyant les personnes pour essayer de faire tomber les barrières à l'accessibilité. Si c'est pour les drogues, si vous n'avez pas des pièces d'identité, un certificat de naissance, qu'est-ce qu'on fait pour ça? Si vous manquez de logement, comment est-ce qu'on cherche l'accès au logement? Si le transport, comment est-ce qu'on veut vous faire voyager entre les cliniques et les programmes? Alors, ça, c'est le travail que Laura et d'autres travailleurs et travailleurs de soutien dans des différents projets, leurs emplois en général, c'est vraiment de limiter ces barrières psychosociales et d'avoir cet appui continuel parce que c'est tellement plus important que l'accès aux drogues eux-mêmes. On a tellement de moments d'interaction pour essayer de réduire les méfaits. Des fois, vous sentez que vous devrez mieux faire ou votre programme devrait être capable de mieux offrir, être plus accessible et faire plus de travail. Et souvent, on travaille juste tellement fort, juste une personne, et c'est des situations exceptionnelles. Alors, on a besoin d'augmenter les modèles non médicals en soulignant les barrières à des modèles médicaux. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, c'est juste, non, on est allé trop vite. Merci. On a appris beaucoup dans ces temps sans précédent et vraiment difficiles. On a avancé beaucoup. on a fait quand même des erreurs. C'est quand on est dépassé par l'offre non régulier. Comment est-ce qu'on mesure le succès? Les personnes qui consomment des drogues sont les experts de leur propre expérience et relation avec leur drogue. Les modèles de prestations de services sont flexibles et ont besoin de diriger pour et par les personnes qui ont ces expériences. Une alternative aux pharmaceutiques, ça limite dans son portée et son impact. Les personnes qui consomment prennent soin d'entre eux. Et quand les drogues sont partagées, vendues, échangées, c'est souvent, ils utilisent les pratiques de soins communautaires. L'approvisionnement plus sécuritaire, Pelscree, a besoin d'être associé à un accès équitable aux soins et les ressources. Et les participants s'engagent mieux lorsqu'ils travaillent avec d'autres personnes qui consomment les drogues. Et le meilleur ingrédient qui est tellement important, c'est d'avoir les options. Alors, à travers toutes nos expériences, nos défis, les échecs, les succès, on a appris l'information des personnes qui consomment les drogues et on a appris comment c'est tellement important de partager ces connaissances et d'aider les autres à créer les meilleures pratiques les mêmes. Alors, nous, c'est le traduire, le mieux traduire, rendre accessible ce qu'on a appris et d'échanger nos connaissances de vraiment avoir une réduction de risque et une réduction des surdoses. Alors, notre équipe plus sécuritaire, c'est le Safer Team. On a différents types de consultations. On fait le un à un, les appuis. On va faire une révision de vos ressources, regarder vos politiques, parler des enjeux des employés, même commencer un programme. Moi, je suis le gestionnaire du projet. Par contre, on a aussi un infirmière que Downtown Eastside qui va prescrire le fontanil. On a aussi un site d'injection supervisée ou un site de consommation supervisée. Et on a plusieurs différents professionnels, même un consultant pharmacien qui travaille aussi en Vancouver, dans Town Eastside, pour accéder à un approvisionnement plus sécuritaire. Alors, si jamais vous avez un pharmacien qui ne connaît pas bien comment prescrire ou donner ses prescriptions, alors oui, on peut vous parler parce que souvent, les médecins veulent juste parler au médecin, ils ne veulent pas me parler. Et les pharmaciens veulent parler aux autres pharmaciens. Alors, on veut aider dans ces appuis pour qu'ils parlent à leurs profs, personne dans leurs professionnels, dans leur profession. Et puis, on a des consultants. Et moi, je consulte sur les pratiques de réduction de méfaits comme quelqu'un qui a sa propre expérience personnelle et ses expériences sur les premières lignes. Et moi, j'ai appris beaucoup de Safer Initiatives Victoria. Alors, moi, je suis là pour vous soutenir. Si vous avez des questions sur les capacités, les différents appuis psychosocials, de vraiment mieux comprendre les nuances culturelles, j'aimerais être là pour vous appuyer à travers des différents milieux, ici ou un à un. Vous pouvez m'envoyer même un courriel. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a? Et je pense que j'ai déjà passé à travers ça. Alors, je vais aller vraiment rapidement. Alors, on fait une évaluation de besoins, cartographie des actions, formation, webinaires, des différentes formations. J'ai fait tellement plus que neuf avec les différentes personnes qui offrent des prescriptions, certains employés non cliniques, comment on bouge à travers des différentes barrières, on engage, mais on travaille avec les infirmières, de vraiment le point à point, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de trouver trouver des différentes ressources qui sont plus aptes ou plus besoin. On fait des révisions de vos politiques et on essaie de créer des différentes élaborations ou partenariats. On ne veut pas dédoubler les services et plutôt créer des services plus complémentaires entre eux. Alors, qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Alors, on a commencé très rapidement. On a déjà créé une équipe, on a des sous-traitants, on a appuyé trois autres programmes SWAP aux Colombie-Britanniques qui sont en phase de développement et il y a un ou deux sources qui ont déjà offre l'approvisionnement plus sécuritaire. On travaille avec d'autres programmes en Ontario, on cherche d'autres ressources, comment on peut mieux développer d'autres ressources et collaborer sur les recherches. Alors, souvent, c'est avec l'équipe de recherche, sur Safer Victoria qui existe déjà et comment on aide plusieurs, mais qu'il n'y ait pas quelque chose qu'on va continuer à élaborer et faire plus de réseaux avec ces recherches. Merci. Alors, comment est-ce qu'on participe? Vous pouvez nous envoyer un courriel à safer, K-T-E, arrobas-gmail.com. On va envoyer un petit sondage de c'est quoi vos besoins pour évaluer. On va demander de collaborer sur les apprentissages, partager une évaluation. On va faire une réunion, des suivis et formaliser un partenariat. Et s'il n'y a aucun coût, on peut vous aider autant que vous aimeriez ou le peu qui est nécessaire. Et il faut bien comprendre qu'on a un petit projet où on a vraiment les enjeux de nos capacités. Alors, un peu les considérations relatives à la capacité. On a juste le financement jusqu'à la prochaine octobre. Alors, il risque d'avoir une personne limitée avec qui on peut travailler. On n'est pas à nos limites encore de notre capacité. Alors, on veut chercher des meilleures manières d'appuyer. On a une liste d'attente si jamais on est plein et on espère d'avoir d'autres moments pour vous appuyer. Pour terminer, peu importe avec la discussion, comme on vient d'avoir, on a besoin de citer et remercier les personnes. Alors, je veux remercier Heather Hobbs, Megan Brown et toutes les personnes qui travaillent à Safer Victoria, Portland Hotel Society, Vancouver Coastal Health. Il y a un médecin, Dr. Christy Sutherland, qui a aidé à créer nos politiques et conseils cliniques et comme Safer Victoria et le Safer Katie est rendu possible grâce au programme de lutte contre la toxicomanie et de Santé Canada. Et je veux juste dire merci tout le monde de Safer Care, les personnes avec leur propre expérience vécue, Michelle, Jackson, Mike et d'autres personnes qui ont passé à travers ou vécu ces mêmes situations. On n'aurait pas pu faire ça sans vous. Merci, Laura. Et ça, c'est juste une dernière affaire avec un exemple de comment on peut vous aider à développer les ressources. Alors, ça, c'est un peu comment quelqu'un commence d'être un participant possible qui est allé jusqu'à... il reste sur le programme. Et nous, on n'a pas toutes les réponses. On va parler de tous les erreurs qu'on a faits et tous les affaires qu'on a apprises. Et on a utilisé ces modèles pour aider d'autres programmes pour commencer. Finalement, notre dernière diapo, on a les devoirs de faire des suivis avec vous. On fait des sondages quand on commence, des évaluations, tout ça, et on va partager nos expériences avec vous. Et qu'est-ce qu'on voit comme les grandes barrières pour vraiment implémenter les projets? et on donne ces informations au gouvernement parce qu'on espère qu'il va y avoir des changements dans leur politique. Peut-être que c'est beaucoup à demander, mais c'est une expérience sur notre... première expérience sur nous et c'est un concept... Oh, je pense que... Moi, j'entends... J'ai manqué un peu de ce que Corey a dit, mais appelle-nous. On est toujours prêts à essayer de trouver des solutions à vos problèmes et avoir une discussion avec vous. Et on va faire la dernière diapo. Merci. Et je pense que c'est tout pour la présentation aujourd'hui. Avez-vous des questions, s'il vous plaît? Vous pouvez nous poser des questions maintenant. Et j'ai juste dit, il faut toujours... On a nos citations. Alors, il faut toujours citer votre travail. C'est important. Alors, vous êtes occupés et il faut rappeler que ce n'est pas une science trop compliquée compliquée. Merci, Laura et Corey. Est-ce que je peux juste vous rappeler à mettre le sondage pour tout le monde présent avec nous? J'aimerais que vous faites ce sondage pour nous parce que nous, ça nous aide avec l'information qu'on envoie pour assurer qu'on peut peut-être chercher d'autres financements et qu'on offre les bonnes ressources qui sont utiles pour les personnes ici. Alors, je vois certaines questions et certaines affaires qui arrivent. Est-ce que tu peux juste offrir en ce moment? Oui. Est-ce que tu vas lire un peu? Oui, je vais peut-être j'espère que tout le monde a pu m'entendre. Alors, moi, j'ai certains commentaires. La première question, c'est qu'est-ce que l'Est du Canada plus Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve, Île-de-Prince-Édouard, qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour un apprissement plus sécuritaire? Et vous êtes en train de couper. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, oui, oui. Et je ne sais pas où j'ai été coupée. Oui, alors, il faut collaborer avec les bonnes organismes parce qu'on parle des différents organismes. Il y a CAPED, ensemble, qui travaille sur la provenance sécuritaire, il y a des médecins locaux qui sont incroyables, qui travaillent avec d'autres médecins et commencent à offrir d'autres options et de renforcer notre solidarité de créer nos pratiques plus grandes. Il faut toujours faire un plaidoyage avec le gouvernement ou plaidoyer avec le gouvernement parce qu'eux, souvent, ils ont le pouvoir pour changer. et la prochaine question, on commence nos programmes. Un des grands craintes que beaucoup de personnes qui offrent les prescriptions vont mentionner, on dit, il manque de guides, il n'y a pas assez de preuves, on n'a pas d'appui de leurs collègues, etc. et un des affaires que vous pouvez faire, c'est de leur informer des différents programmes ou des projets comme Corey et Laura et les pratiques communautaires et nous parce qu'on est ici pour appuyer, pour aider avec la prise de l'apprivisionnement plus sécuritaire et aider qu'il y ait des nouveaux programmes qui commencent le plus rapidement parce qu'on a une crise de santé en ce moment. C'est juste de leur rappeler qu'on a des ressources disponibles pour les appuyer. Colleen, on a une autre question, c'est comment est-ce qu'on peut créer un programme dans le Nord sans l'implication de santé dans le Nord. C'est clair que ça serait génial si l'autorité sur la santé pourrait vous aider, mais avec la réduction de méfaits, souvent, on a des obstacles. Alors, il faut, souvent, ils vont penser que c'est eux qui prennent le risque. Alors, ma première réponse toujours, c'est d'organiser avec les organismes locales des personnes qui consomment des gros orgs parce qu'il y a les personnes locales qui consomment qui vont dire c'est quoi les besoins et puis vous allez avoir des éléments pour guider comment vous allez de l'avance. Peut-être, il faut aller autour des canals plus officiels pour assurer peut-être que le financement, ce n'est pas dépendant des autorités locales. Souvent, c'est des millions d'argent qui sont allés dans le gouvernement en Colombie-Britannique et avec ces autorités sur la santé, souvent, ils ne font pas perscrire les prescriptions. Et pour les différentes applications pour faire une demande de fonds, etc., vous pouvez aussi nous demander parce qu'on est ici pour vous soutenir avec ça aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Corrie et Laura? Moi, j'ai une question pour deux. Je sais que ça fait quelques années que vous faites ce travail et qu'est-ce que vous direz quand vous regardez les dernières années? Est-ce que vous avez eu des moments ou une étape que pour se... approvisionnement sécuritaire que, oui, on avance, est-ce qu'il y a des éléments qu'on sentait comme exciter ou même pleurer à travers ces différentes étapes? C'était quoi le parcours? Moi, je vais essayer de commencer. Peut-être, Laura, si tu veux réfléchir encore plus, c'est génial. Oui, c'était... Tout le processus, c'est les hauts et les bas. Et quand RMJ a commencé en 2020, on pensait qu'on aurait un approvisionnement sécuritaire en Colombie-Britannique et puis de savoir quand on a besoin sur une plus grande échelle et on avait besoin beaucoup, mais on reçoit juste les miettes et les financeurs, les miettes du gouvernement et ça nous pose beaucoup de défis. Mais quand Victoria Safer a ouvert ses portes et ont eu leur premier patch fontanel ou sous-fentanel la première fois, ça m'a fait croire que c'est vraiment, vraiment possible. C'est fucking difficile quand même et ça nous rappelle que les personnes qui font ce travail ont besoin de plus de respect, plus de ressources et il y a eu tellement de trous dans la route et les barrières, mais on a besoin de commencer d'aller de l'avant. On a besoin d'écouter les personnes qui expliquent c'est quoi les co-organisations et comme les preuves de l'approvisionnement sécuritaire. On a des personnes qui font des recherches qui valident nos pratiques et de plus en plus, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments pour vraiment avoir l'espoir. Beaucoup de ces organismes, on a vu trois nouveaux programmes qui offrent l'approvisionnement sécuritaire qu'ils ne le faisaient pas avant. Alors ça, avant, ça a besoin d'augmenter et d'aller plus vite, mais oui, je pense qu'il y a des progrès qu'on a fait. Oh, mon Dieu, je pense que ça, c'est une bonne manière de le dire. Je ne pourrais pas choisir un moment ou un autre, mais je me souviens qu'il y avait des employés qui sont sortis pendant les tempêtes de neige pour servir leur approvisionnement sécuritaire et je sais les personnes avec COVID, qu'il y avait les personnes qui naviguaient les systèmes pour les chercher pour assurer qu'ils étaient en santé sécuritaire, pour assurer qu'ils vont avoir accès à leur approvisionnement sécuritaire. Et quand les participants ont réalisé qu'on allait faire le plus que possible pour eux, on commençait à avoir de plus en plus de confiance avec les participants et j'ai vu que mes collègues ont vraiment commencé à mener l'équipe, ont pris des rôles dans ces équipes et je vois notre progrès dans notre petit monde, nos petites communautés sont déjà mieux à cause de ce travail. Je vois que Colin a mis une question importante dans le chat, comment le besoin pour le prévisionnement sécuritaire pour les personnes racisées? Comment est-ce qu'on peut rendre l'accès plus réaliste ou facile pour les personnes racisées? Et oui, j'aimerais avoir la réponse pour ça, mais oui, je veux valider ce que Colin a dit, la réduction de mes faits et l'approvisionnement plus sécuritaire. On a dit que c'est inaccessible aux personnes racisées, les personnes noires et les personnes autochtones au Canada parce qu'il y a beaucoup de racisme dans le système de santé en général et ça passe à travers les médecins et tout ça et même les gros organismes et pratiques de réduction de mes faits. On a besoin d'adresser et parler de ces enjeux. Nous, on n'a pas la réponse totale, mais on avait une liste plus équitable que les personnes qui étaient sur la liste d'attente, les personnes autochtones, les personnes noires étaient priorisées ou les personnes femmes ou d'autres minorités étaient priorisées pour leur entrée parce qu'on voit qu'ils sont vraiment marginalisés dans ces programmes. Alors, oui, on n'a pas des réponses, mais je veux valider vraiment et reconnaître ce qui a été dit, Colin. Merci pour ta question. et je vois quelques autres commentaires dans le clavardage. Je ne sais, désolée, j'ai un peu la misère de faire la gestion de ces commentaires. Colin a une question avec les opportunités. Est-ce qu'on peut faire les entrevues avec les personnes à Prince George qui ont tiré bénéfice de l'apprévisionnement plus sécuritaire? Alors, oui, Colin, est-ce que tu peux nous envoyer un courriel chez nous pour mieux comprendre ça pourrait avoir l'air de quoi ou on peut faire une connexion avec les ressources potentielles qui pourraient soutenir ces enjeux? J'ai besoin de mieux comprendre un peu plus de c'est quoi les entrevues, mais on veut faire une collection des personnes qui veulent accéder à ces programmes ou les personnes qui accèdent en ce moment. Alors, oui, s'il vous plaît, envoie-nous un courriel. Alors, oui, j'ai changé les adresses comme professionnelles et personnelles et je ne veux pas mélanger les deux. Alors, ça va être mis dans le clavardage. Tony, aussi, je veux reconnaître ta question aussi parce que souvent les programmes d'approvisionnement sécuritaire qui existent passent à travers plus une idée d'addiction. et dépendance. Alors, il faut avoir une prescription et une référence pour avoir accès. Alors, ce n'est pas accessible pour les personnes qui utilisent de temps en temps parce qu'il y a beaucoup de personnes en Colombie-Britannique qui utilisent toutes seules chez eux, des fois les hommes plus jeunes dans leur travail. Ce n'est pas une affaire continuelle. Ils n'ont pas un diagnostic. Alors, on a besoin d'être capable de reconnaître les usagers qui ne sont pas quotidiennes parce qu'on voit les paramètres pour les diagnostics qui sont vraiment difficiles. Et les personnes qui utilisent moins souvent leur tolérance, c'est différent, ça change comparé à les personnes qui utilisent d'une manière quotidienne. Tu as toujours des risques d'empoisonnement. Par contre, si ça fait quelques semaines que tu n'as pas utilisées et tu as acheté tes pilules en ligne et on ne sait pas mais il y avait plus de fentanyl dans vos benzos, ça pourrait être mortel. Alors, on a besoin de pousser le gouvernement de penser de santé publique que les personnes pourraient facilement passer à travers un petit programme pour juste acheter quelques pilules. Qu'est-ce qui marche mieux pour eux parce qu'il y a tellement de monde qui n'utilisent pas de manière quotidienne mais qui sont toujours de plus en plus à risque pour les surdoses? Il y a une question de Shea, Shai, je suis désolée, est-ce qu'on a plus d'informations pour les personnes qui utilisent les stimulants en plus, les méthamphétamines et d'autres choses parce qu'en ce moment, tous ces types de drogues, ce n'est pas la même au Canada qu'ailleurs et c'est illégal. Alors, oui, ce n'est pas la même chez moi et ta raison. C'est drogue et il n'y a pas le même niveau de dosage, ce n'est pas les différents lignes virtuels et d'autres choses selon les personnes qui ont l'habitude. Alors, les prescriptions, quand il y a déjà les lignes directrices qui existent comme les médications qu'ils ont utilisées pour le trouble d'attention, il faut suivre déjà comment ces médications sont utilisées. Alors, les personnes qui offrent les prescriptions ne peuvent pas augmenter le dosage que ce qui est utilisé pour le TDAH, par exemple. Alors, comment est-ce qu'on pourrait donner le dexédrine? mais il faut lutter vers des demandes de notre gouvernement provincial parce qu'en ce moment, il ne veut pas changer comment les prescriptions peuvent fonctionner et le dosage aussi. Alors, je pense qu'on va fermer la période de questions en ce moment et j'aimerais juste vous remercier, Laura et Corey, d'être venus nous voir, de passer le temps de parler de votre travail et vos rôles dans tout ce travail de multiplier les programmes d'approvisionnement plus sécuritaire et des différents modèles d'approvisionnement plus sécuritaire parce qu'on veut vraiment pousser et qu'on continue d'assurer que les personnes trouvent ce qu'elles ont besoin et qu'elles trouvent le soin qu'elles ont besoin et se font traiter de la manière que ces personnes ont besoin. Alors, merci tout le monde, Coop Largo aussi qui ont fait l'interprétation. Aujourd'hui, c'est vraiment apprécier leur temps, leurs expertises et leurs compétences. Merci, Coop Largo et finalement, merci d'avoir pris le temps de votre journée d'être ici avec nous. Je vais juste soulever un prochain événement qu'on a. C'est le 7 novembre à 3h30 Centre de l'Est. C'est un programme d'Ottawa qui fait une évaluation de leur programme d'approvisionnement plus sécuritaire et puis, on a un programme en novembre, le 24 novembre. C'est l'approvisionnement plus sécuritaire mobile. Alors, on va voir trois différentes équipes mobiles, ils vont parler de leur modèle. On va partager ce webinaire sur notre site web dans les prochaines 24 à 48 heures. Je veux vous remercier encore une fois d'être ici avec nous et j'espère qu'on va se voir bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada